Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'album Blood on the Dance Floor. On regarde ça juste après ! Avant de vous parler de l'album Blood, je voulais tout d'abord remercier l'équipe de MJCast qui m'a envoyé ce beau cadeau, ce beau t-shirt MJCast, vraiment très joli. Si vous ne connaissez pas MJCast, c'est une équipe qui réalise des podcasts sur YouTube notamment. Ces podcasts sont bien évidemment en relation avec Michael Jackson, donc ils interviewent des gens qui ont collaboré avec Michael, des musiciens, des danseurs, des auteurs, même moi j'y suis passé, c'était vraiment très sympa. Si vous ne connaissez pas cette chaîne YouTube de MJCast, allez voir tout de suite cette chaîne, c'est vraiment fabuleux. Abonnez-vous, tout est en anglais, mais si vous tendez un peu l'oreille, vous comprendrez quand même tout ce qui se dit. Donc j'envoie un grand merci à tous les membres de l'équipe de MJCast, bravo pour le travail que vous faites. Donc maintenant nous allons parler du sujet du jour, il s'agit de l'album de Blood. Comme vous le savez certainement, beaucoup de fans ne considèrent pas cet album comme un vrai album, car il ne contient que 5 titres inédits, il est sorti 2 ans après History en mai 97. Pour ma part, il ne fait pas partie de mes albums préférés, effectivement il y a quand même eu des albums meilleurs que l'album Blood, mais il contient quand même des titres assez géniaux. Mais si cet album est tout particulièrement dans mon cœur, c'est qu'il me rappelle toute une période de ma vie qui était vraiment fabuleuse, cette année 97 que nous avons vécue. Effectivement si je devais retenir cet album, ça serait plutôt pour la période et pour tout ce qui l'entoure, plutôt que l'album lui-même. Pour les plus jeunes qui me regardent, effectivement l'année 97 a été vraiment très riche en événements de Jackson. Tout d'abord en avril 97, Michael est venu à Paris pour inaugurer sa statue de cire au musée Grévin. Donc personnellement j'y étais comme peut-être certains qui me regardent aujourd'hui. Donc c'était vraiment la connue, ils avaient coupé le Grand Boulevard où est le Georges V, il y avait des centaines de fans, ça hurlait dans tous les sens. Michael est arrivé, vraiment c'était génial. Surtout à la sortie du musée Grévin, il est resté quand même assez longtemps, peut-être 10-15 minutes de mémoire à saluer les fans, à signer des autographes. Donc c'était vraiment très très fort comme moment. Et puis début mai, Michael était encore en France au Festival de Cannes pour présenter son film Ghost. Donc c'était encore un événement, c'était vraiment très très fort de le voir déambuler comme ça à Cannes. Donc il y avait encore pas mal de fans qui ont pu le rencontrer, c'était vraiment pas mal. Et bien entendu pour finir avec la France, il y avait également la tournée historique qui est passée à Paris, à Lyon et à Nice. Donc c'était encore vraiment un superbe été, moi je me souviens qu'on avait fait pas mal de concerts. D'ailleurs si mes parents me regardent, ils peuvent vous dire que ça a été assez galère à l'époque, j'allais dormir chez des fans. Après je renvoyais l'ascenseur, j'ai des fans qui sont venus dormir à la maison. Je me souviens que mes parents n'en pouvaient plus, c'était un squat, c'était vraiment infernal. Merci papa et maman pour votre compréhension. Bref, tout ça pour vous dire que cette période de ma vie restera gravée dans mes mémoires et dans mon cœur, à jamais. Pour commencer, pièce maîtresse, quand on a une collection autour de Blood, il s'agit du vinyle de Blood on the Dance Floor, la version hollandaise. Donc il y a deux versions, une version américaine que je n'ai pas et une version hollandaise que j'ai pu acquérir à l'époque. Ce vinyle est vraiment très joli car on peut voir la pochette de Blood en grand format, c'est vraiment très joli. A l'arrière nous avons la mise en page très sobre comme sur le CD. Mais ce qui est beau dans ce vinyle, ce sont les deux sous-pochettes des vinyles avec des photos de Michael pendant le History Tour. Donc ça c'est vraiment très cool parce qu'à l'époque, si on commençait à avoir des photos d'History Tour, mais ce n'était pas encore très courant d'avoir des photos prises pendant le History Tour. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais ce vinyle est vraiment très compliqué à trouver à l'heure actuelle. Une petite estimation, environ 70 euros. Nous continuons dans les différents supports. Donc après le vinyle, fatalement, il y a le CD. J'ai énormément de CD pour l'album Blood on a Dance Floor. Donc j'ai décidé de vous présenter que deux CD qui présentaient des petits détails qui ne sont pas sur les autres. Tout d'abord, nous avons le CD japonais de Blood. Comme d'habitude, vous savez que les CD japonais font partie de mes CD préférés. Avec le hobby d'origine, ce sera toujours mieux que sans. Ce CD est CD. Et quand nous regardons à l'arrière, nous avons un petit sticker Note for Sale. Ce qui fait que c'est la version promotionnelle de ce CD japonais. Vraiment très jolie. Donc encore scellé. C'est vraiment assez compliqué à trouver à mon sens. Prix estimatif pour ce promo CD japonais, environ 80 euros. Allez, j'enchaîne avec un deuxième CD encore scellé. Le CD malaisien de Blood. Alors le CD malaisien est quand même plus simple à trouver que le promo japonais. Vous le trouverez pour environ 25 euros sur Ebay. Signe distinctif, les CD malaisiens ont tous un petit sticker holographique comme ça sur la pochette. C'est comme ça que vous allez les reconnaître. A l'arrière, nous avons un petit sticker avec la mention Kuala Lumpur. Ce qui vous indique une fois de plus le pays d'origine. Mais ce qui est très intéressant avec cette version de Blood, c'est que le titre Morphine a été supprimé. Effectivement, dans plusieurs pays, la censure est passée par là. Et Michael n'a pas eu le droit d'appeler le titre Morphine, Morphine sur les CD. Comme vous voyez sur la tracklist à l'arrière, le titre Morphine a été transformé en Just Say Now. Personnellement, je trouve que c'est vraiment une différence assez sympathique à collectionner. Voilà, ce qui fait un peu l'attrait de ce CD. Allez, nous continuons maintenant avec les différents supports avec les cassettes audio. J'ai pas mal de cassettes audio différentes pour l'album Blood. Mais j'ai décidé de vous sélectionner deux cassettes qui présentaient un détail particulier. Tout d'abord, nous avons la cassette malaisienne de Blood. Alors toujours pareil avec ce petit sticker holographique. Regardez un peu, c'est vraiment très joli. Alors le sticker holographique, le sticker History Continues, très très joli également. Le petit sticker également de la station de radio. Enfin, c'est vraiment incroyable, ils ont mis des stickers partout. Et ce qui est très sympa, c'est qu'à l'arrière, pareil que le CD, le titre Morphine a été censuré. Donc, il se transforme maintenant en Just Say Now. Cette cassette malaisienne est assez simple à trouver, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, prix estimatif, une trentaine d'euros. Deuxième cassette très sympathique à collectionner, il s'agit de la cassette taïwanaise. Vraiment très jolie, présentée dans un petit fourreau cartonné. Et alors, ce qui est très sympa avec cette cassette, c'est qu'elle contient un petit pass holographique de Michael. Regardez un peu ce pass holographique, c'est vraiment très joli. Donc, avec une photo au Dangerous Tour et une photo au History Tour pendant Dangerous. Vraiment très très fort. Et quand on sort la cassette, on se retrouve avec une belle cassette toute bleue, avec cette notion Sony Music en gros. Comme ça, c'est vraiment très très joli. Cette version avec le badge en bonus existe aussi en CD. Prix estimatif pour cette cassette avec le badge, une cinquantaine d'euros. Allez, on continue avec un support qui a disparu depuis les années 2000. Il s'agit du mini disque de Blood. Regardez-moi un peu ce beau mini disque, c'est vraiment très joli. J'adorais ce format d'écoute à l'époque. C'est dommage qu'il n'ait pas continué. Il faut savoir pareil que le mini disque de Blood a été fait également en version américaine et japonaise. Ici, je vous présente la version européenne. Vous voyez bien la mention EPC quelque chose, ce qui stipule que c'est bien une version européenne. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi, mais les mini disques aujourd'hui ont pris une valeur folle. Donc, pré-estimatif pour ce mini disque européen, environ 80 euros. Dernier support à vous présenter que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il s'agit du CDI de Blood. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Le CDI promotionnel français. Comme vous voyez, nous avons la mention Vidéotronic France. Vraiment très très fort. Donc, ce CDI promotionnel était distribué au magasin pour faire la promotion de l'album de Blood. Figurez-vous que j'ai mis ce CDI dans mon PC et il fonctionne encore. Donc, l'image est vraiment toute pourrie. Donc, il a une durée de 58 minutes et donc, il comporte bien des clips entremêlés, enfin, enchaînés de Michael. Il contient le clip de Blood on a Dance Floor, mais la vraie version, pas la version remixée. La vraie version avec le break, avec Michael qui jette des trucs par terre, c'est vraiment génial. Comme vous pouvez vous en douter, ce CDI est très compliqué à trouver à l'heure actuelle. Prix estimatif, environ 150 euros. Allez, nous allons passer maintenant à quelques petits produits dérivés pour l'album de Blood. Je ne résiste pas à l'envie de vous représenter ce superbe sac rouge promotionnel anglais pour Blood. Vraiment très joli. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo spéciale sac. A l'intérieur, il contient la cassette promotionnelle anglaise de Blood avec un medley des titres de l'album. Dans ce sac, vous trouverez également un beau stylo Bic à l'effigie de l'album Blood. Également un ballon rouge tout desséché pour l'album de Blood. Vraiment très joli. Il faudrait vraiment être fou pour essayer de le gonfler en 2020. Également un très beau badge à l'effigie de Blood. History in the Mix. Vraiment très très joli. Je l'adore. Et pour terminer, vous trouverez deux flyers promotionnels pour le film Ghost pour la première au cinéma. Ce sac est assez compliqué à trouver, surtout si vous voulez le trouver complet. Prix estimatif, une centaine d'euros. Ensuite, j'enchaîne avec un produit que je ne connaissais pas du tout. Il s'agit d'un étui à lunettes Blood promotionnel. Donc il y a eu une petite polémique sur internet concernant cet étui. Certains fans pensent qu'il n'est pas officiel. Donc j'ai appris de sources sûres qu'il a été distribué dans certains pays à la sortie de l'album. Et quand nous regardons à l'intérieur, nous avons une paire de lunettes, vraiment années 90, avec le petit logo MJ sur la branche. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez. Mais pour ma part, je suis vraiment très heureux d'avoir cet étui à lunettes dans ma collection. Prix estimatif, environ 80 euros. Encore un produit bien sympathique. Il s'agit du dessous de verre Blood. Regardez-moi un peu ce tout petit dessous de verre. Très joli. Assez compliqué à trouver. Mais on le voit de temps en temps tourner sur Ebay. Prix estimatif, une vingtaine d'euros. Ce dessous de verre m'a rappelé un petit collector sympathique que j'avais complètement zappé de ma mémoire. Il s'agit du menu du Virgin Café à Paris. Donc c'est le menu pour le café. Donc d'un côté, vous avez Blood. C'est vraiment très joli. Ce qui est très sympathique, c'est qu'à l'arrière, nous avons le menu du Virgin Café qui a été proposé entre le 6 et le 12 mai 1997. Donc la semaine de la sortie de l'album. Et donc nous avons des plats. Et en face, nous avons des choses qui sont traduites de l'album. En français, c'est pas terrible. Donc on a 100 sur la piste de danse. Une sœur extraordinaire. Fantôme. N'est-ce pas effrayant ? Révolte-toi. Fric. Voilà, dommage. Étranger de Moscou en ce moment. Chanson de la terre. Morphine, tu n'es pas le seul. Enfin voilà. Ils ont traduit un peu comme ils ont pu. Tout est fait à l'arrache. Je me souviens très bien avoir été prendre un verre au Virgin Café. Et avoir volé. J'étais hyper content d'avoir volé ce menu qui traînait sur la table à l'époque. J'avais vraiment l'impression d'avoir fait un truc de dingue. Mais mine de rien, à mon avis, ce menu aujourd'hui est assez compliqué à trouver. Prix estimatif, une vingtaine d'euros. Allez, encore 2-3 petites choses que j'ai retrouvées dans mes cartons. Il s'agit de plans promotionnels pour l'album de Blood. Donc un plan promotionnel, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit feuillet qui s'ouvre comme ceci. En deux parties. A l'arrière, nous avons les dates de concert pour le History World Tour en Europe. Et à l'intérieur, nous avons une présentation de l'album. Voilà, la durée. Qu'est-ce qu'il contient ? Un petit topo également sur les gens qui ont remixé l'album. Donc voilà, c'est vraiment très sympa. Donc ça, c'est le genre de petites choses qui se collectionnent, qu'on ne pense pas souvent à chercher sur Internet. Mais c'est vraiment très sympathique. Prix estimatif pour celui-ci, je dirais une vingtaine d'euros. J'ai retrouvé également un deuxième plan promo pour Blood. Celui-ci est australien. D'ailleurs, je tenais à remercier mon ami Jason Ford en Australie qui m'avait envoyé gratuitement en cadeau comme ça ce plan promo. Vraiment très sympa. Donc Jason Ford, si tu me regardes, je te fais un grand merci. A l'intérieur, celui-ci est légèrement différent de celui que je vous ai présenté avant. Nous avons une description pareille de l'album. Et nous avons aussi tout ce qui va sortir, dans quelle forme ça va sortir. Nous avons un petit fascicule à l'intérieur avec tous les displays qui sont proposés pour les disquaires. Donc c'est vraiment très très sympa. Et à l'intérieur, nous avons également un descriptif de la stratégie de communication autour de Blood. C'est vraiment encore un produit très sympathique à collectionner. Donc prix estimatif pour nous en Europe, je dirais une vingtaine d'euros. Allez, je vais terminer avec un produit vraiment bien sympathique. Il s'agit d'un cube de présentation Blood on a Dance Floor. Donc ce cube a été réalisé en Australie. Donc il est vraiment très joli. Donc d'un côté, nous avons la pochette de Blood. Et puis après, nous avons plusieurs mentions différentes selon qu'on tourne le cube dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez, on a Blood de ce côté. On a encore une autre face ici qui est différente. Nous avons aussi également, voilà, ici une photo de Michael pendant le History Tour, pendant Heal the World. C'est vraiment un très joli cube promotionnel. Donc ça, c'est le genre de petit display qui ne sert à rien. Vous pouvez mettre, eh bien, en décoration dans votre MJ Room si vous en avez une. Prix estimatif pour un cube de ce type, environ 50 euros. Bon, eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore du fond du cœur de me suivre, de me supporter. Voilà, je reçois plein de messages à longueur de journée de votre part. Donc ça fait vraiment très plaisir. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Surtout, n'tous-titrage ST' 501 Surtout, n'tous-titres, toutez-vous potent.